Salut les fourmis, aujourd'hui c'est mercredi et on est parti pour un travail d'intervalle. Aujourd'hui vous allez avoir un effort court, suivi d'une courte récup et le but ça va être de donner un effort max à chaque fois sur la première partie. Vous allez avoir à faire 6 tours, 20 doubles tours de cordes à sauter. Si jamais c'est pas possible de faire des doubles, faites des tours simples. Pareil, choisissez un nombre assez court que vous arrivez à faire assez vite. Si vous commencez à maîtriser les doubles et que vous voulez essayer de faire ça, vous pouvez faire un simple, un double ou que des doubles, mais réduisez le nombre pour vraiment que ce soit un effort très rapide. Ensuite 10, up and down, over. Donc vous allez devoir sauter par-dessus un objet, ça peut être un pack d'eau, une dumbbell, une seule bouteille, ce que vous voulez. Up and down pour rappel c'est comme un burpees mais on vient pas poser la poitrine au sol, on laisse vos bras tranquilles. Surtout si vous avez fait le haut d'hier où c'était beaucoup de reps sur des push-ups. Donc c'est pour ça qu'on fait des up and down et pas des burpees. Si jamais le up and down c'est facile et que vous êtes à l'aise, à la place d'en faire 10, faites 12 ou 14 en fonction de ce que vous pouvez faire. A l'inverse si jamais c'est chaud, passez sur 8 et réduisez un tout petit peu le nombre. Dernier mouvement des tuck jumps, donc c'est des sauts groupés où on monte les genoux à la poitrine, où on saute le plus haut possible à chaque fois. Donc je répète c'est 20 doubles tours, 10 up and down, 5 tuck jumps et ensuite vous avez une trente de repos. L'effort qu'on recherche c'est maximum une minute, donc si jamais vous dépassez la minute de travail, soit travaillez plus vite, soit réduisez un petit peu le travail de manière à ce que ça rentre dans la minute. Une fois que vous avez fait vos 6 fois, 1 minute de travail, 1 minute 30 de repos, prenez le temps aujourd'hui pour vous étirer, passez peut-être une vingtaine de minutes à vous étirer sur l'ensemble du corps. On a fait beaucoup de volume, beaucoup de répétitions les deux jours précédents. Sur lundi et mardi on a fait pas mal de rep et c'était intense aussi, donc vous devriez être courbaturé si vous avez fait ça bien. Le reste de la semaine vous allez avoir des trucs encore pas mal, cardio demain, vendredi vous allez encore faire un petit peu de gym avec un petit peu d'haltéros et on finira la semaine par un petit workout des open, dumbbell squat et bar facing burpees. Salut salut, à bientôt tout le monde. Sous-titrage ST' 501